Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis. Alors en fait, il s'agit du colis de Annaëlle. Annaëlle est l'une des petites jumelles dont je vous avais déjà parlé, en fait les petites filles de ma sourisette. Et donc je les avais eues en visio, parce qu'on s'appelle de temps en temps en visio. Et donc Annaëlle m'avait demandé si je voulais faire un échange de l'audit enveloppe avec elle. Donc je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on s'est échangé nos idées, ce qu'on aimait bien, etc. Bon, même si Annaëlle regarde mes vidéos et sait très bien ce que j'aime. Voilà, donc c'était plus pour m'aider-moi. Et du coup, j'ai reçu son colis samedi. Donc là, nous sommes mardi. J'ai pris du retard, je suis désolée. C'est vrai qu'il a fait moche ce week-end. Ce week-end, on a fait, comme je vous ai dit, quelques petits travaux au niveau de la maison. Et là, comme il fait beau, je suis à l'extérieur avec mes fleurs, etc. Donc voilà, j'arrête de blablater et on va ouvrir le colis. Alors, je me suis juste avancée en ouvrant les côtés, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de scotch. J'espère que rien n'est cassé, mais bon. Normalement, ça devrait être bon. Et d'y voir, Annaëlle, je pense que tu as dû hériter du grain de folie de mamie parce que, voilà, il est gros le carton pour une Laudy dingue. Donc là, je suis en train de terminer sa Laudy. Je vous montrerai ce que je lui envoie. Et avec sa sœur, je ferai un échange de pocket letters. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, bon, ça va, tu sois bien protégée. Oh, génial. Elle m'a envoyé du journal. Alors, ça va, tu sois bien protégée. Alors, attendez, je vais le prendre sur moi. Je vais enlever les morceaux de journaux. Sinon, ça ne va pas aller. Oh, il y a un petit confetti en forme de cœur. J'adore. C'est trop mignon. Oh, il y a des petites choses qui se sont mises comme ça. Numéro 11. Ah, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Alors, attendez, parce qu'il y a des petites choses qui sont comme ça. Je le mets par terre, de toute façon. Voilà. Alors, il y a Y. Oh, j'adore les petits confettis en forme de cœur. C'est trop mignon. Bon, il y a des petites choses qui se sont sauvées. Alors, j'espère que rien n'est cassé. Ça m'embêterait. Oh. Alors, carte numéro 1. Oh, mon Dieu. Mais tu m'as fait un swap. Oh, Vilaine. Vilaine, tu n'as pas écouté ? On avait dit une laoudide. Oh, tu as trouvé le... Oh, c'est adorable. Alors, attendez, je vais tout sortir du carton. Alors, ici, on a un petit paquet où il y a écrit pour tout ça. Donc, je ne l'ouvrirai pas. Et ensuite, alors, attendez. J'adore ce que tu as fait, Pierre. J'ai plein de petits confettis qui volent partout. Numéro 3. Oh, elle m'a fait un petit swap. Oh, tu es adorable, ma puce. Franchement. Ah, elle m'a fait des fonds. Avec quoi tu as fait les fonds ? Alors, attendez. Je vais tout sortir. Mais il y a plein de petites choses partout. Alors, ça, c'est la laoudide. Donc, je mets là. Je regarderai après. Numéro 8. Oh, là, 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Tu vas voir. Je vais me venger, Annaëlle. Je vais me venger. Il y a plein de petites choses qui se sont sauvées. Je ne sais pas où c'était. Je suis en train d'essayer de récupérer. Mais voilà, il y a des choses. Il y a un paquet qui a dû souffrir. Alors. Ce n'est pas grave, ma puce. Il y a un petit paquet qui a dû se casser ou je ne sais pas. Il y a plein de petites choses qui se sont réparties dans le carton. Donc, je suis en train de les récupérer. Donc, il y a des petites lettres en bois. Alors, je suis désolée. Pour l'instant, je suis en train de récupérer tout ce qu'il y a. À mon avis, il y a un petit paquet qui a dû s'ouvrir, je pense, dans le carton. Donc, je remets tout ça là. Hop, hop, hop. Des petites lettres. J'ai des petites plumes. Heureusement que mes chats ne sont pas là. Ouais, il y a un petit... Je pense qu'il y a un... Il y a un petit paquet qui a dû s'ouvrir. Alors, thème de l'amour et printemps. Alors, le thème de l'amour est bien là. J'ai plein de petits cœurs partout, partout. C'est franchement, je vous dis, c'est adorable. Alors, hop, je suis en train de récupérer. Ah, ça m'embête. La poste ne fait vraiment pas attention. Alors, des petites lettres. Des petites lettres. Normalement, j'ai tout récupéré. Et je vous montre, regardez, au fond du carton. J'ai plein, plein de petits confettis en forme de cœur. Comme ça, c'est juste adorable. On a quelques petites paillettes. Alors, je ne sais pas s'il y avait un petit paquet. Donc, ça, c'était pour se protéger. Mais j'ai plein de petits... Je vais les garder plein de petits confettis en forme de cœur. Là, c'est trop chou. Alors. On a une petite lettre que je viens de trouver. Alors, carte numéro 1, j'avais vu tout à l'heure. Alors, ici, numéro 5. OK. Numéro 6, on va essayer de faire dans l'ordre. Numéro 3, on a une petite balle. Numéro 7, donc ça, ce sera en dessous. Ça fait ça bien, dis donc. Numéro 9, alors, je pense que ça devait être... Alors, numéro 9, je pense que ça devait être... Ah, ben non. Numéro 10, là. Alors, numéro 9, ça doit être les papiers. Qui devait être là. Alors, numéro 9, numéro 10. Alors, là, créa. Est-ce qu'il y a un numéro ? Je ne sais pas. Ensuite, on a des petites feuilles comme ça, de toutes les couleurs. Un petit peu cartonnées, comme ça. Alors, ça, c'était numéro 8. Carte numéro 1. Ensuite, on avait des petites images. On avait le petit sachet, là. C'était numéro 11. Numéro 2. Ça m'embête, ma puce, là, que tout soit... Numéro 4, que tout se soit taillé. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Je vais faire avec les numéros que j'ai ensuite. Pour le reste, ma foi, tant pis. Alors, carte numéro 1. Donc, j'ai plein de petites plumes. Alors, elle m'a mis... Il y en a plusieurs dedans. Des grands napros en papier. Donc ça, j'en avais un. Je vous avais montré. J'en avais un à l'avocat. Donc ça, pour les junks, franchement, c'est top. Je voulais les découper en quatre. Parce que, bon, éventuellement, de la taille-là, c'est un peu trop grand. Mais en les découpant, c'est top. Ensuite, là aussi, je vais récupérer. C'est du papier déco-patch. Et donc, là. Miss Mium Mium, mademoiselle chat. Oh, c'est trop choupiné. Elle a mis une photo. C'est à qui le chat ? C'est le tien ? Oh, regardez-moi la bouille de ce minou, là. On a un petit chat. J'espère que vous voyez correctement. Parce que j'ai une lumière, encore une fois, pourrie. Donc là, on a une base de cartes avec des petites plumes, dont certaines sont en foil. Et ensuite, on a une petite découpe de cœur dans du papier rouge. Et là, on a un petit polaroïd de minou qui est confortablement installé. Je crois que ça doit être ton chat. Sur un piano. Tranquillou. Je vous le mets d'un peu plus près. Regardez-moi la bouille. Je vais lire ta petite carte. C'est peut-être écrit dessus. Alors. Ah oui, il y a même Alexandre qui a signé. Ah oui, il y a un petit peu plus près de minou. Oh. Avec grand plaisir. Oh, gros, gros bisou à Naël. Donc, elle me marque, voilà, qu'elle est super contente de faire cet échange de l'audit avec moi. Voilà. En espérant que ça me plaise. Donc, ça ne pourra que me plaire. Et elle a un autre projet. Elle aimerait que je fasse un échange. Un échange de junk journal avec elle. Donc, ce sera avec un grand, grand plaisir qu'on ferait un échange de junk. Voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, je pense que ça doit être ton minou. Mais bon, tu me diras. En tout cas, merci pour ta jolie petite carte. Avec le beau cœur rouge, là. Merci, merci. Ensuite, alors, numéro 2. Je crois que c'était là. Alors, ici, on a un petit sachet avec plein de scrapbidule. Enfin, de scrapbidule, de petites perles plutôt. On a des petites perles, des petits strass. On a quelques petits sequins également. Hop là, je ne sais pas si j'étais dans le champ. Donc là, je ne vais pas les sortir pour ne pas les perdre. Donc, ça, c'est ce que je vais utiliser, en fait, pour les petits charmes. Ah, on a des petits fermoirs aussi en métal. Voilà, on a des petites perles métalliques aussi. On en a en forme de fleurs. On a des petites perles avec des lettres. Donc, un petit sachet, voilà, avec plein de petites perles que j'utiliserai pour les charmes de mes junk. Voilà, merci beaucoup, Annaëlle. Ensuite, alors, numéro 4. Non, numéro 3. Est-ce qu'il y a numéro 3? Numéro 11. Alors, attendez. Numéro 3, c'est celui-ci. Alors, on a un petit sachet violet. Avec les anses. Mais tu as fait ça bien. Ça fait, en fait, un petit swap. Alors, ici, on a une petite pochette. Là aussi, je vais laisser enfermer pour ne pas les perdre. Avec des sequins de toutes les couleurs. Donc, rose, bleu, vert, argenté, doré. On a, alors, c'est Happy... Happy New Year. Donc, bonne année. On a les sequins avec les petites coupes de champagne. On a des étoiles. On a des petites feuilles. Ouais, Happy New Year. On a des petits flocons dorés également. Donc, voilà. Ça, ce sera utilisé pour mes shakers. Voilà. Et ils sont holographiques. Ensuite, on avait, donc, la Happy New Year. Voilà. En doré, en bleu. Oh, je suis hors champ à chaque fois. Et on a également les petites coupettes de champagne. On a même la bouteille. On a la bouteille de champagne avec. Donc, ça, pour les cartes de nouvel an. Ensuite, mais tu m'en mets plein de choses. Alors, ici, on a... Oh, on a une jolie découpe en bois avec un petit minou qui a la queue, là, qui est tout content qu'il y a la queue, la queue en l'air, là. Ah, tout arrondi. Oh, merci, ma poupée. Elle est superbe, cette découpe. Oui, Madame Chat, forcément. Je pense que maintenant, tout le monde le sait, que j'adore les minou. Oh, merci beaucoup. Elles sont belles, ces découpes de chat en bois, là. Et ensuite, on a l'autre petit sachet qui est juste là. Ah, c'était ici, alors que toutes tes lettres, que tes petites lettres en bois, elles étaient et elles se sont sauvées. Bon, ce n'est pas très grave, je les remettrai à l'intérieur. Donc là, en fait, elle m'a mis plein de petites lettres en bois. Donc, c'est le sachet-là qui s'est ouvert dans le colis et qui, voilà, qui s'est répandu partout. Mais bon, ça va. Je vais les récupérer et les remettre dedans. Merci beaucoup. En plus, elles sont couleur naturelle, donc je pourrais les repeindre si je veux. Je vais les mettre dans le sachet. Et ensuite, on avait un autre petit sachet. Alors, avec un latérieur. On a une petite planche de strass fuchsia. Donc, on en a des petits et des gros. Ensuite, on a des petites frises autocollantes, je pense, avec des cœurs. Alors, est-ce que ça se colle ou pas ? Je pense que ça doit être... Attendez, je suis en train de regarder. Oui, ça se décolle. Donc, on a des petites frises comme ça pour une carte de la Saint-Valentin ou alors pour la fête des mamans. Donc, avec des petits cœurs roses et des petits cœurs rouges. Voilà. Et on a la même chose avec Love. Donc, là aussi, pour la fête des mamans. Ouh là, Saint-Valentin. Voilà, plein de petits mots Love. Ensuite, on a un petit die-cut en forme de rose. On a des petites roses satinées rouges avec le feuillage. Comme ceci. Et là, donc, elle m'a mis plein de petits stickers dans des tons très, très pastels. Avec ici, on a un petit triangle. Ensuite, OK. Yes, please. Made with love. Parti. Donc, de nouveau des petits triangles. Today is OK. My sweet friends love this. Nice. OK. Vous avez vu mon anglais ? Avec l'accent et tout, attention. Merci beaucoup, en tout cas, Naël. Pour les petits stickers. Et pour les jolies découpes en bois. Merci beaucoup, beaucoup. Après, je vais remettre dans le petit sachet. Ensuite, alors, là, c'était le numéro 3. Numéro 4. Alors, numéro 4, ici. Ah, donc, c'est ici. C'est ce côté-là. Est-ce que tu m'as écrit quelque chose ? Donc, ça, c'est des fonds qu'elle a fait. Donc, ça, c'est pas mal pour le mix média ou pour des fonds de cartes. Mais alors, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à l'intérieur, ma puce. Mais c'est vide. Donc, on avait une petite pochette comme ça avec du papier avec des fleurs tropicales. Voilà, on a des petits œillets posés. Donc, elle a fait comme une petite enveloppe, petite pochette. Et donc, là, on a des fonds. Alors, je ne sais pas si tu as utilisé la génie presse. Je ne sais pas du tout. Peut-être avec des pinceaux, je ne sais pas. Donc, on a celui-ci qui est bleu avec des fonds jaunes. Ensuite, on a celui-ci avec du bleu, du rose, du orange. Il y a un monsieur poussin qui vient de me rejoindre. On a celui-ci. Celui-là, j'aime beaucoup avec le vert, le rose, l'orange. Tu ne fais pas de bruit, maman, elle filme. Non, je ne te fais pas, maman. D'accord. Tu regardes, maman ? Oui. D'accord. Tu ouvriras. Regarde, il y a un cadeau pour toi, là. Tu ouvriras après. On attend un petit peu. Maman, elle termine juste. Dans la maison, on va filmer. Oui, je te filmerai après. Alors, c'était le numéro 4. Ensuite, numéro 5. Numéro 5, c'est celui-ci. On a un joli papier un petit peu vert, gris-vert, comme ça, avec des petites taches de foil. Alors, c'est une grande enveloppe. Avec... Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Oh ! Alors, ici... Alors, ici, elle m'a fait un fond... Enfin, comme un... Oui, un espèce de fond de carte, comme ça. Donc, elle a utilisé du papier bleu, où elle a mis des découpes. Alors, on a un petit lampadaire, comme ça, avec les étoiles, la lune, et un couple de petits minous. Et elle m'a laissé, en fait, le pochoir, enfin, les empreintes, pour pouvoir tamponner par-dessus. Sur une feuille blanche, je tamponne. Et puis, je vais pouvoir reproduire... Reproduire le... Oh, ben, la petite sénette, là, avec les petits chats. Et puis, le... Oh, j'en perds mes mots ! Le lampadaire ! Ensuite... Alors, ça, ce sont les gabarits pour former des boîtes de chez Action. Alors, chez moi, je ne sais pas s'ils y étaient ou pas. Moi, je prends toujours les enveloppes, mais je crois que c'est nouveau, ça. Désolée, je l'ai raté. Non ? Ou alors, c'est une découpe que tu as fait, toi ? Alors, attendez, je vais juste regarder. Est-ce que c'est toi qui les as ? Est-ce que c'est un daïs ? Alors, ça doit être là. Ça doit être le pli intérieur, je pense. Hop ! Je suis en train de regarder où sont les plis. Ici. 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 Avec là. Oui, ça forme en fait une petite pochette comme ça. Alors, je ne sais pas. Du coup, maintenant, tu marques. Désolée, tu l'as raté. Alors, je ne sais pas quoi. Regarde, maman. Oui, c'est un trombone. Ah, ici, peut-être. Je vais essayer de regarder si je peux le recoller, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Maman, ça ne l'a pas ? Non, chut. Des petits gabarits, voilà, pour former ces petites boîtes. Ce n'est pas grave, ma puce. S'il y a une petite coupure dedans, je vais remettre du scotch. Ce n'est pas grave. Ça va ? Fais doucement. Il y a poussin qui vient te tuer une puce. Tu vas avec papa ? Non. Non ? Alors, je continue. Alors, tu viens. Tu ouvres ton cadeau et après, tu vas avec papa ? Oui. Avant, regarde, je t'ai aidé. Viens. Oui, ce n'est pas grave. Alors, tu te mets là, tu ouvres. Oui. Et après, tu vas avec papa. Regarde, il y a écrit pour poussin. Oui. Voilà. Tu vas tirer ici ? Oui. Là, 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 là. Tire sur la ficelle pour ouvrir. Tu arrives ? Attends, il y a un nœud du coup. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu montres ? Montre à la caméra, là. Là. Comme ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi ? C'est une surprise. C'est quoi ? Une surprise. Une surprise, c'est un kinder surprise. Alors, il y a écrit quoi ? Le mot est pour Miss Miu Miu Miu. Oh, mais ce n'est pas grave. Oh, Anna, elle me marque. Elle s'excuse, en fait, parce que c'est tard et que ce n'est plus Pâques. Tu vas avec papa, alors ? Oui. Hop, là. Voilà. Papa, regarde. Voilà. Un petit poussin heureux. Oh, merci beaucoup, Annaëlle, d'avoir pensé à mon petit poussin. C'est adorable. Oh, ben là, il est super content. Voilà. Il est parti avec papa pour manger son petit Kinder. Oh, merci beaucoup, ma puce. Ensuite, je continue. Alors, je suis totalement perdue. Je ne sais même pas où je suis. J'ai été arrêtée à quel numéro ? Les feuilles, c'était numéro 5. Alors, numéro 6. On a une petite enveloppe. Donc, il y a mon prénom, Ludivine, numéro 6. Et là, regardez. Alors, justement, Anna, elle me demandait ce que c'était quand elle avait vu une lune de mes vidéos. Voilà, je vous avais dit que j'avais trouvé ce petit seau-là avec un arbre de vie chez Sostrain Green. Et du coup, elle s'en est pris un aussi. Mais je ne sais pas si ça vient de là-bas avec son initial. Je trouve que ça fait super joli. Avec le petit A. Du coup, je vais ouvrir. Alors, je vais faire doucement. Hop. J'adore. Ça fait vraiment très vintage, là, les seaux, avec la cire, là. C'est super chouette. J'aimerais ne pas l'arracher. Voilà. Bon, là, vous l'avez arraché, mais le seau est toujours là. Hop là. J'ai un petit mot. Alors. Donc, elle m'a fait un petit mot avec des petits dessins. On voit franchement, oui, ça me plaît, Annaëlle. On voit que tu as mis tout ton cœur. Tu as fait des petits numéros. Tu as fait des petits paquets. Tu as essayé de faire un petit swap. Donc, c'est franchement adorable. J'adore. C'est adorable. Ensuite, alors, attends. Numéro 7. Je ne sais pas où c'est qu'il est. Ah là. Numéro 7. Tu as fait ça bien. Donc, là, on a des papiers. Alors, du papier vélum. Très joli papier vélum avec des petites flèches dans les tons de marron. Donc, ça aussi pour les junk. Vous le voyez à chaque fois. J'en mets pour le côté qui fait du bruit, comme qu'ils y aiment bien. Et ici, on a un genre de papier, de papier calque, mais ce n'est pas du papier calque que j'utiliserai également dans mes junks pour faire des petites enveloppes ou des petites pochettes. Donc, merci ma puce. Donc, ça, ce sera utilisé dans mes junks. Et qui sait, peut-être que tu le retrouveras dans ton junk si tu veux qu'on fasse un échange. Je le mettrai peut-être dedans. Bon, affaire à suivre, on va dire. Affaire à suivre. Ensuite, numéro 8. Ah, j'espère que tu ne les as pas piquées à mamie, les serviettes. Mamie, de jolies serviettes. Alors, juste là. Ça, par contre, c'est du papier déco patch. On a celui-ci, un fond rose avec des petits cœurs rouges. On a également des petites dentelles. Il est superbe. Très, très joli avec des petits cœurs verts, des petites dentelles, des bordures. Là, super joli. Et on a celui-ci. Alors, avec des petits anges. Je ne sais pas si on va le voir correctement. Je vous le mets comme ça. Voilà, avec les petits anges, etc. Toujours dans les mêmes tonalités que celui-ci. Avec du vert, du rouge, du rose, du orange un petit peu. Il est superbe. Merci beaucoup. Et ensuite, on a les serviettes. Donc, on a celle-ci avec de jolies roses. C'est magnifique. Oh, celui-ci, j'adore. Avec les petits muffins, là. Celle-ci, elle est vraiment superbe. Avec le fond rose à petits pois blancs. Avec les petites bordures, là. Et il est superbe, celui-ci. Oh, celle-ci aussi. Avec la petite fleur de pissenlit et les coccinelles. Là, il y en a une. Alors, au milieu, je ne sais pas si c'est pareil, du coup. Parce qu'il y a des serviettes où il faut les ouvrir entièrement. Et celle-ci, non, là, c'est pareil. Ensuite, on a celle-ci avec des petites pivoines. Dans les tons de rouge, blanc, rose. On a celle-ci avec de jolis papillons. Avec un fond jaune. Donc, ça, pour le printemps, c'est génial. Elle est belle, celle-ci. Ensuite, on a celle-ci avec des petits cœurs. On a des fleurs également. Je suis en train de... Ouais, c'est pareil. Donc, celle-ci. Oh, celle-ci, elle est belle. Avec les petits papillons très chabis. Avec la tasse, la coupelle, la rose. Au milieu, c'est pareil. Ensuite, celle-ci aussi, elles sont toutes jolies. J'adore. Avec le petit cœur, là, effet dentelle. Comme ça, le petit oiseau posé sur sa branche. Petite lettre d'amour, des champignons. Oh, elle est super jolie. Au milieu, c'est pareil. Celle-ci, bon, voilà, grand classique. La rose rouge, mais elle est superbe. Les petites gouttes d'eau, là. Ensuite, on a des petits biscuits en forme de cœur avec le nappage rose. Super joli. Oh, ça, c'est des roses anciennes, j'adore. Elles sont superbes. Un bouquet de roses dans une petite cagette en bois, comme ça. On a celle-ci avec des petites fleurs. Ah, ce n'est pas les mêmes. Il y a du rose. Oui, avec du rose. Je crois que c'est des gerbérins. Je ne suis pas sûre. Oh, elle est toute mignonnette, celle-là. Donc, celle-ci, esprit un peu plus enfantin avec Happy Birthday. On a le petit hippopotame, là, le l'âne, la petite souris, le petit pommier, le bus. Oh, il y a un petit chat, un crocodile. Là, on a la souris en train de faire de la moto. Oh, c'est excellent. Ensuite, on a celle-ci qui est superbe également, très estivale. Alors, avec des framboises, du citron, des pêches, des fraises, etc. Pour faire des cocktails. Et on a celle-ci. Alors, celle-ci est vraiment superbe. Des tons très doux. Un joli vert pâle, comme ça, avec une envolée de papillons. On a des partitions de musique où c'est écrit dessus. En fait, il n'y a pas de notes. C'est des écritures. Mais elle est vraiment très, très belle, celle-ci. Alors, merci beaucoup, ma puce, pour tes jolies serviettes. Franchement, elles sont magnifiques. Elles vont agrandir ma collection. Merci beaucoup. Je vais mettre ça là. C'était le numéro, je ne sais même plus. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres numéros ? Le problème, c'est que les autres... Alors, ici, on avait le numéro 11 avec des... Où elle a mis une petite plume. Une petite plume violette avec des... Je suis désolée. Cette vidéo, ça va être du gros n'importe quoi. Je ne regarde pas si je filme correctement ou pas. Avec des petites punaises. Voilà. Ensuite, il y avait des plumes. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, les numéros se sont sauvés. Il y a eu pas mal de choses qui se sont ouvertes dans le colis. Donc là, on a des petites plumes. Une noire, une bleue, une fuchsia et une rose. Donc, on avait les petites lettres en bois que je vais remettre après. Ensuite, on avait des petits cœurs en satin. Comme ceci. Des petits cœurs rouges. Voilà. Donc, il y en avait d'autres encore, je crois. Ensuite, elle m'a mis des petites cartes avec des instruments de musique. Donc ça, je vais également m'en servir pour les junk. Donc là, on a un harmonica. Ah, et en fait, il vous marque une petite chose dessus. Donc, il a eu beaucoup de succès aux Etats-Unis. Comme il tient facilement dans une poche, le cow-boy l'a emporté avec lui, ce qui a donné naissance à la musique country. C'est excellent. Ensuite, le xylophone. Ah, la clarinette. Ça, j'en ai joué de la clarinette. Ensuite, les castagnettes, la sourmante flamenco-espagnole. On a un petit tambourin comme ça, le tambour. Et puis voilà. Voilà, donc des petites images que je vais également garder en éphéméra pour un adjunct thème musique. Pourquoi pas. Ensuite, comme je vous l'avais montré, elle m'a mis des petites feuilles de différentes couleurs, des petits carrés. Donc là aussi, je vais utiliser dans mes junk. Donc, on a du vert, du orange, du jaune. Du violet, du vert un peu plus pastel et du bleu. Ensuite, il y a encore celle-ci. Alors ça, ça devait être peut-être un numéro, je ne sais pas. Ensuite, ici, on a des feuilles 15-15. Je vais essayer de les mettre correctement. Alors ça, c'était numéro 9. Alors, on a celle-ci, donc sur le thème un peu tropicale. Celle-ci également, avec du feuillage. Là aussi, dans les tons de vert et de rose. Ici, avec de jolies fleurs d'hibiscus. Là aussi, du feuillage. Voilà. Ensuite, ici, elle m'a fait des bases de cartes. Numéro 10. Oh, elle est jolie, celle-ci. Donc là, elle a fait un petit fond patouille, comme ça, avec... Alors, je ne sais pas ce que tu as utilisé. Je ne sais pas si c'est de l'aquarelle ou des encres. Je ne sais pas du tout. Donc, tu me diras. Donc là, on a un joli fond patouille. Et puis, elle a fait de l'embaussage à froid, avec des petites fleurs de pisse en lit. Puis là, d'autres petites fleurs. Elle est super jolie. C'est de l'embaussage, hein ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu as utilisé, là. C'est super beau. Ensuite, on a celle-ci. Alors là, tu as dû certainement ancrer le classeur de gaufrage avant de passer ça dans la machine, je pense. Donc là, on a un joli fond avec un petit cœur, avec des petites arabesques, etc. Et on a une encre marron en fond. Donc ça aussi, pour un thème vintage. Ensuite, on a celle-ci. Donc celle-ci, on a des découpes. En forme de cœur. Et puis, donc, l'embaussage, ça a été ancré en rose. Et on a celle-ci avec des petites fleurs. Voilà, comme ceci. Là aussi, les petites fleurs sont... Alors, je ne sais pas si c'est de l'encre ou je ne sais pas. Tu me diras. Donc là aussi, des couleurs toutes douces. Elles sont super jolies. Merci beaucoup, ma puce. Quand on pense que, voilà, elle a 9 ans... Non, vous venez d'avoir 10 ans. Elles ont fêté leur anniversaire. Franchement, c'est dingue de voir ce que vous arrivez déjà à faire à votre âge. Que ce soit toi ou ta sœur, c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir tout ce que vous réussissez à faire. Et ensuite... Alors, je pense que j'ai ouvert tous les petits paquets. Je n'en ai pas oublié. Je ne pense pas. Voilà. Et ensuite, on va terminer avec la Laudide. Donc, elle a mis pour la protéger dans un sachet Sostrain Green. Que je vais garder. Oh là 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 là. Oh, qu'elle est jolie. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Elle est superbe. Ah oui, alors elle m'avait dit en visio qu'elle allait reprendre le tuto où je faisais la Laudide avec le sac cadeau. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Le sac cadeau avec écrit Love, Love, Love. Donc, c'était peut-être ça qui était dessus. Qui s'est sauvé. Voilà. Thème, amour et printemps. Donc, c'était peut-être ça que tu avais mis dessus. Donc là, à l'avant, elle a utilisé un joli papier très parme. Enfin, vraiment très clair avec des petits cœurs. Ensuite, ici, on a une jolie... Alors, attendez. Je cache ça dedans. On a une jolie découpe bordure partition musée. Ici, elle a fait encore une autre petite pochette. Donc, c'est le même papier, sauf que le violet est un peu plus foncé. On a un magnifique papillon en bois. On dirait que tu l'as un petit peu ancré où elle a mis un strass dessus. Ici, on retrouve des petits strass. Ici, alors, on a des œillets blancs qui ont été posés. Où elle a accroché avec de la tuine une grosse perle nacrée blanche. Et de l'autre côté, on a un petit grelot et on a une petite breloque en forme de cœur avec des petites facettes. Elle est superbe, franchement, pour ton âge. Chapeau, tu t'es débrouillée comme une chef. Mais vraiment comme une chef. J'adore. Alors, ici. Alors, attendez. Du coup, je vais faire doucement pour récupérer le sachet de thé. Hop. Donc, un sachet de thé avec mes couleurs. Voilà. Je vais le laisser là parce que si je le mets dedans, je n'arriverai plus à le récupérer. Ensuite, ici. On a une grosse pince avec... Ah, je vais le laisser dessus. Du coup, elle m'a mis les petits confettis. Voilà. Les petits confettis. Elle m'a mis un bloc là. Accroché ici. Non, c'est trop chou. Sur l'anse du sac. Là, on retrouve des petits cœurs. Ensuite. Oh. Oh, comme c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Des sticky notes en forme de minou. C'est trop chou. Regardez-moi ça. Oh, elles sont trop choupinées. Toutes en rose, là. Oh, merci ma puce. Superbe. Oh, j'adore. Ça, je vais le laisser là aussi. Ensuite. Je fais doucement. Pas que ça reste accroché quelque part. Il y a un petit morceau de là. Je vois qu'il y a encore... Voilà. Ah non, c'est le... Oui, c'est le fond du sachet. Alors ici, on a un petit carnet. La base est en craft avec la tranche noire. Et puis, voilà. Un petit carnet avec des pages couleur crème. Donc là, que je vais également utiliser, ben... Soit pour mes tutos ou alors pour mes échanges, etc. Je ne sais pas. Je vais voir encore. De toute façon, j'en utilise beaucoup des carnets. Donc, ça sera toujours utile. Donc, un petit carnet. Et ensuite... Ah, ça aussi, j'adore. Des petits... Mais tu en as mis plein. Tu as mis plein de confettis partout. Tu as rempli la pochette. Oui, on en a mis plein. On a un joli napperon. Donc, ça aussi, que je vais utiliser en junk. En plus, il est grand. Alors, ça, peut-être pour une couverture. Je vais voir. La taille est pas mal. Oui, peut-être pour une couverture de junk. Je ne sais pas encore. Donc, on a un petit napperon comme ceci. De forme ovale. Je ne sais pas qui l'a fait. Mais bon, ça, c'est du fait mince. Ça, c'est sûr. Donc, un petit napperon. Que je vais utiliser. Et ensuite, dans la grande pochette, on a... Oh, c'est super joli. On a des petites fleurs... Des petites roses en mousse. Donc, le cœur est rose avec le bord blanc. On voit le petit feuillage vert en dessous. Ensuite, on a... Oh, on a des découpes de petits biscuits. Oh, génial. Ça, t'as du pic, la mamie. Oh, elles sont belles. Oh, mon Dieu, elles sont grandes. Et regardez-moi ça par rapport à ma main. Oh, le papier est top. Donc, on a petits biscuits. On a le papier comme ça avec des paillettes. Oh, elles sont belles, ces découpes. Mon Dieu. C'est une catastrophe. Comme je vous dis, je travaille à l'extérieur et j'ai les mains mais rèches, sèches. C'est un truc de dingue. On a celle-ci. J'espère que je suis dans le champ. Couleur craft. En couleur crème. Craft, encore une fois. Et en blanc. Ah, c'est le papier... C'est le papier un peu effet... Effet cuir, comme ça. Oh, merci ma puce. Les découpes, là, elles sont superbes. Moi, j'appelle ça petits biscuits, mais... Vous savez, les petits bonhommes en pain d'épices, là. C'est dans quoi ? Dans Shrek ? Non ? Qui s'appelle petits biscuits, le petit bonhomme, là ? Non, je ne sais même plus si c'est dans Shrek. Oh, je ne sais plus. J'ai un trou. Il n'y a pas le nom. Ah, je ne sais pas comment il s'appelle. Il n'y a pas écrit. Et donc là, je pense que tu as dû me mettre pour faire les yeux, la bouche. Et puis le... Oh mince. Les petits cœurs, là. Les boutons, en fait. Attendez juste. Regardez si c'est ça dans la petite enveloppe. Mais je pense que ça doit être ça. Je ne vais pas ouvrir pour ne pas les perdre. Ouais, si, c'est ça. Elle m'a mis, en fait, à l'intérieur. Je vais les laisser dedans. Je ne vais pas vous le montrer. Mais en fait, les petites découpes pour les yeux, la bouche et les petits boutons en forme de cœur. Oh, merci ma puce. Ça, j'adore. C'est super joli. Ils sont super jolis, ces découpes, là. Hop, là. Hop, voilà. Je remets dedans. Je remets mes ciseaux. Je continue. Ensuite, alors ça, c'est bien pour faire les rosaces. Des pailles rayées blanches et fuchsias. Donc, il y en a 16. Je ne sais pas si... Ah, elles sont cartonnées. Je ne savais pas si c'était en plastique ou pas. Donc, des petites pailles cartonnées. Et ensuite, pour terminer, on a... Alors, ça aussi, je crois que ça vient de chaque action. Et ça doit être nouveau. On a des petits tags. Donc, on a Kisses avec des petites fleurs. On a Happy Birthday avec des petites fleurs blues également. Et ensuite, on a Lot of Love. Donc, avec un fond rose et des petites fleurs également. Voilà. Et du coup, ça se présente comme ceci au niveau de la Laudide. Hop, là. Je vais la poser. Je ne sais pas si tout rentre dans le champ. Peut-être pas. C'est super joli avec les petites perles, les petits grelots que tu as mis. Là, c'est super mignon. Voilà. Donc, je vous ai présenté le très, très bel envoi que m'a fait Annaëlle. Donc, Annaëlle, plein, plein de gros, gros bisous. Je mettrai un petit message à ta mamie parce qu'elle te le transmettra mercredi. Puis, on essaiera de s'appeler. Mais en tout cas, merci infiniment. Franchement, tu es adorable. Donc, je termine ta Laudide. Elle va être bientôt finie. Je m'attaque également à la pocket letter de ta sœur. Comme ça, je fais un tir groupé. Je vous envoie ça à toutes les deux. Mais en tout cas, je suis super contente de ton envoi. Tu as travaillé comme une chef. Donc, continue. Continue sur ta lancée. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Plein, plein de gros, gros bisous à Annaëlle encore une fois. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada